J'ai décidé d'aller en Grande-Bretagne pour comprendre pourquoi l'hôpital était gratuit et pourquoi les médicaments ne coûtaient que 10 dollars. Si je viens ici avec une ordonnance pour 30 cachets, ça me coûte combien ? 6 livres 65. Le tarif est fixe. 6 livres 65, ça fait 10 dollars, c'est ça ? Pour 60 cachets, je paie combien ? Même chose. 120 cachets. Toujours 6 livres 65, ça ne l'arrive pas. Et pour un médicament contre le sida ou contre le cancer, c'est toujours 6 livres 65. Les patients qui ont moins de 16 ans et plus de 60 ans ne paient rien. Seuls les adultes actifs qui ont les moyens paient les 6 livres 65. Sinon, c'est gratuit. Vous ne lui donnez pas d'argent ? J'ai plus de 60 ans. Je ne paye pas. À quoi sert la caisse alors ? Je me demande de vous ranger le pain, le lait et les bonbons. Je ne peux pas acheter de lessive ? Non. Je n'ai pas fait toutes ces études pour vendre de la lessive. Je suis allée ensuite dans un hôpital public, géré par le NHS, le système de santé publique. J'arrive à terme dans 7 semaines et j'ai un congé payé de 6 mois. Et je prends 6 mois sans solde. Ce qui fait un an. Dans mon pays, c'est un luxe de faire ça. Ah bon ? Ce n'est pas comme ça aux Etats-Unis ? Pas du tout ? Ça coûte combien un séjour ici ? Personne ne paie. Ils demandent combien on paie. On ne paie pas, on s'en va. C'est l'assurance nationale. On ne vous présente pas la note. Malgré l'assurance, on doit bien faire des factures quelque part. Où est le service de facturation ? On n'en a pas. Il a coûté combien ce bébé ? Pardon ? Vous payez un sortant, non ? Non. Non, tout est pris en charge par le NHS. On n'est pas aux Etats-Unis. J'ai décidé de tenter ma chance dans des services où les soins coûtent très cher. Ce monsieur s'est cassé la cheville, ça va lui coûter combien ? Comment ? La visite aux urgences, ça va lui coûter les yeux de la tête, non ? On est à l'hôpital public, tout est gratuit. Je parle de frais d'hôpitaux et vous riez. On ne m'a jamais demandé ça au service des urgences. Je commençais à croire toutes leurs histoires. Et puis, j'ai découvert ça. C'est ici que les gens paient quand ils quittent l'hôpital ? Non, c'est un hôpital public, on ne paie rien. Ou on le juge chez soi. Alors, pourquoi il y a écrit « guess » ? Il y a un monsieur derrière un guichet qui rembourse les gens qui ont eu des frais de transport. On rembourse les transports aux plus défavorisés. Dans les hôpitaux britanniques, l'argent n'entre pas dans les caisses. Il en sort. La condition pour sortir n'est pas de payer, mais d'être guéri et d'avoir un toit. On est en train d'avoir été prâmées ! Sous-titrage ST' 501